Les choses, une fois ici établies, je proteste de tout mon pouvoir, je m'oppose formellement à ceux que vous lisez désormais, je peux redire tous mes papiers secrets, mais je me parle seulement à ceux que j'appelle « mon journal ». Je dois cette mesure à mon grand respect pour l'auguste personnage qui s'y retrouve sans cesse. Je le dois au respect de moi-même, je demande donc des deux choses l'une, ou qu'ici, dans votre conscience, vous croyez ce papier étranger à votre grand objet, ils me soyons rendus sur le champ, ou qu'ici, d'après ce que vous en avez lu, Vous pensez que certaines parties sont de nature à être mises sous les yeux de vos ministres. Je demande que vous leur envoyez la totalité et me faisiez suivre avec eux. Il est trop question de vous, monsieur. Vu que votre délicatrice ne vous fasse une loi d'adopter l'une ou l'autre de ces parties, vous ne sauriez chercher à profiter plus que je ne l'ai permis de cette occasion de lire ce qui regarde votre personne. Autrement à quelle induction ne vous exposerez pas un abus d'autorité ? Et comment empêcher qu'on ne liait cette circonstance au piège qui m'a été tendu au grand bruit ? Qu'on se trouverait avoir fait pousser pour des choses ? Arrivé en Angleterre avec ce papier, je demanderai au ministre à leur tour, et j'appelerai le mot de témoin, de quel utilité peut-être aux yeux des lois ? Un papier où on se trouve encrucié dans toutes les négligences d'un mystère profond, de juge par juge, la conversation, les paroles, peut-être jusqu'au geste de l'empereur Napoleon. Je leur demanderai surtout quelle invulabilité des secrets je n'ai pas le droit d'exiger sur toutes les parties d'autorité, qui n'était encore que ma pensée brute, qui n'existe pas à bien dire, qui n'est présente, qui est des matériaux encore informes, dont je pouvais sans scrupules et désavouer presque toutes les parties parce qu'elle était au loin d'être arrêtée encore vis-à-vis de moi-même, dans laquelle chaque jour eu m'arrivée de redresser à l'aide d'une conversation nouvelle, les erreurs d'une conversation passée heureuse toujours inévitable et fréquente, et dans celui qui parle sans croire être observé, et dans celui qui recue sans se croire tenu à garantir quant à ce qui vous concerne, messieurs, si vous avez eu à vous recriez maintes fois sur l'opinion et l'effet que j'ai mis sur votre personne, rien ne vous éplouisez d'homme à homme, que de me faire connaître mon heureux, vous ne me rendrez jamais plus heureux, que de me donner l'occasion d'être juste, et à la suite d'être éclaircissons-moi, quelle ce soit l'opinion dans laquelle je persiste, vous serez forcés doux moins de reconnaître ma droiture et ma bonne foi, du reste quel qu'il soit le parti qui vous comptiez prendre à mon égard, messieurs, le gouverneur à compter de cet instinct, je me retire au temps qu'il admet la position où je me trouve, vous de la suggestion volontaire à laquelle je m'étais soumise vis-à-vis de vous, quand j'ai pris l'engagement, vous me dites que je demeurerai toujours maître de les rétracter, ou à compter de cet instinct, je veux rentrer dans la classe commune des citoyens, je me remette sous l'action de vos lois civiles, je réclame vos tribunaux, je n'implore pas le faveur, mais seulement la justice et le jugement, je pense, messieurs le général, que vous portez trop de respect à vos lois, et avez trop de justice naturelle dans le cœur, pour vous faire un jeu de vous observer, que vous deviendriez responsable de toutes les violations que ces lois pouvant éprouver vis-à-vis de moi, directement et indirectement, je ne pense pas que la lecture de vos instructions, que vous porterez à me retenir ici au cap, plusieurs mois, prisonnier, pour vous mettre à l'abri de l'esprit de ces mêmes instructions invoquées par la force, la supériorité, la majesté des lois. « Ces instructions, si j'ai compris, en vous prescrivant de rétenir toute personne de l'établissement de Longwood à un certain temps avant de la rendre à la liberté, l'on peut plus sans doute qu'il est dérouté de la sévillère des communications que l'on pourrait avoir, eux, avec cette affreuse prison. » La manière dont je n'ai été enlevée a suffi pour remplir ce but, on m'a rendu impossible d'en emporter aucune idée du moment. « J'ai été comme frappée, des morts subites d'ailleurs, envoyée en Angleterre comme prévenue et sous l'action des lois. Si je suis trouvée coupable, elle peut voir assez à l'inconvénient qu'on a voulu éviter. Si je ne le suis pas, il restera contre moi, Lady and Pearl, ou même encore ma submission volontaire donnée ici. D'avance à toutes les précautions, même arbitraire qu'on croira devoir prendre à ce sujet vis-à-vis de moi, Monsieur le Gouverneur, « Sans qu'il n'y ait encore quels vont être vos projets sur ma personne, je me suis imposée déjà moi-même le plus grand des sacrifices. Je ne suis encore qu'à quelques pas de l'angle, et déjà peut-être l'éternité m'en sépare. Pensez à vous qui me déchire et va me poursuivre. Il y a peu de jours que vous m'usiez arrachée jusqu'aux dernières missions par la crainte de me voir. Éloigné de l'empreuve, Napoléon, aujourd'hui, vous ne sauriez plus me faire revenir. Oh, monsieur, en me saisissant presque sa vue, je ne saurais plus de sommeil ou être un objet de consolation. Si on se regarde, ne rencontrions-moi qu'une objet flétrie et des souvenirs de douleur. Pourtant, savez-vous, les soins que je me plaisais à lui donner me sont plus chers que la vie. Mais peut-être qu'au loin, on prendra pitié de ma peine. Quelque chose me dit que je reviendrai, mais pas une route purifiée. Amenons avec moi tout ce qui, mes chers, peut enterrer de nos soins pieux et tendres et mortels. Monument qui est rongeant sur une roc au bout de l'univers. L'incréance de l'air, la mauvaise foi, la durité des hommes. Vous m'avez parlé de vos peines, monsieur le gouverneur. Nous ne soupçonnons pas, m'avez-vous dit, toutes vos tribulations. Mais chacun ne connaît qu'ils sont mal. Vous ne soupçonnez pas non plus les crêpes fenêtres que vous tenez étant doucement. J'ai l'honneur. Une fois la correspondance établie avec Sir Hudson, je ne demeurai plus foisif. Le lendemain, je lui écrivi de nouveau pour lui dire qu'en conséquence de ma lettre de la vie, je l'ai sommé officiellement et authentiquement de m'éloigner de Sainte-Hélène et de me renvoyer en Europe. Les yeux suivants, je peux suivre auprès de lui la même idée sous mes rapports et ma situation domestique.